La nounou des CAMBRI des GES applique des règles strictes pour les enfants royaux Georges, Charlotte et Louis, a affirmé un expert royal, la nounou des Cambridge, Maria Teresa Tourian Boraglio, travaille pour la famille depuis que Georges n'avait que 8 mois en 2014. Elle s'occupe maintenant des trois enfants de William et Kate, Georges, 8 ans, la princesse Charlotte VI et le prince Louis, III, Louise et Ren, l'auteur de Nanny Nabuc, a parlé au son de l'influence de la nounou des Cambridge sur l'image publique des enfants. Point point, il n'y aura pas de désordre, a-t-elle déclaré. C'est parce que Maria sera consciente que lorsqu'ils descendront des avions, tenant les mains de maman, souriant et saluant la foule, il ne peut y avoir de pleurs, de terribles d'eux ou de crises de colère. Madame Eren a ajouté, il y aura beaucoup, beaucoup de jeux en plein air, c'est la seule chose dont on pourrait dire que Norland est démodée, beaucoup d'air frais. Beaucoup de balades à vélo, jouées avec leurs chiens, éventuellement du jardinage. Norland aime beaucoup enseigner aux enfants par le jeu. Oui, vous devenez sales avec vos mains dans le sol, mais vous apprenez à planter s'il le fait basculer, ils sortiront quand même. Le temps humide n'est que des vêtements inappropriés, vous devez mettre les bons vêtements. Il n'a pas besoin d'être strict. Ce n'est pas parce que les Norland nannies portent l'uniforme marron qu'elles ont l'air assez démodées, cela ne veut pas dire que leur message est démodé. Ce n'est pas un non-sens. Alors que Boraglio vit avec la famille dans leur maison de Londres, elle devrait également rejoindre les Cambridge lorsqu'ils se lanceront dans des tournées à l'Etranger, bien que dans les coulisses. Madame Boraglio, originaire de Palencia en Espagne, s'est inscrite au prestigieux Norland College de Basse avant d'occuper le poste au palais de Kensington. Le Norland College a été fondé en 1892 et a formé des milliers de nounous au cours des années qui ont suivi sa création.